Dans le numéro de Gala publié ce jeudi 24 août, Denis Brognard est revenu sur ses souvenirs de vacances. Il a entre autres partagé une anecdote sur la finale de la Coupe du Monde 1982 qu'il a regardée au camping. L'animateur star de Téphane qui est aux commandes de Koh Lanta ou encore de Ninja Warrior a profité de l'été pour partir en vacances en famille. Entre voyages dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie et dans le Var, Denis Brognard a passé de bonnes vacances toujours en compagnie de sa femme Hortense et sera bientôt prêt pour la rentrée. Les souvenirs de vacances de Denis Brognard interrogé par le magazine Gala, Denis Brognard s'est replongé dans ses souvenirs de vacances, pour bien terminer l'été. Celui qui a été critiqué pour son mauvais comportement au début d'année est allé retrouver dans sa mémoire des vestiges de ses étés lorsqu'il était jeune. Il se souvient particulièrement de ses vacances dans la caravane familiale. On avait une caravane et des vélos sur le toit de la voiture. C'était une sacrée équipée. Avec mon frère François. On dormait sous une tente canadienne plantée près de la caravane qu'occupaient nos parents et notre plus jeune frère, Gilles. Et on adorait cette liberté, se remémore l'animateur. Avec sa famille, Denis Brognard a sillonné la France, mais aussi l'Europe puisqu'ils l'ont visité l'Espagne et l'Italie. C'est-il d'ailleurs dans ce dernier pays qu'il a passé l'été 1982 et il dévoile une drôle d'anecdote sur le sujet. Une coupe du monde de football qui a marqué son esprit l'animateur a passé l'été 1982 à Péchissi, sur la côte adriatique, toujours accompagné de ses parents et de ses petits frères, dont le n'est son portrait craché. C'était pendant le mondial de foot. On avait le fameux France-Allemagne, demi-finale qui s'est terminé par une victoire allemande au tir au but, note de la rédaction, sur un petit téléviseur, se rappelle alors Denis Brognard. Mais il dévoile aussi une anecdote assez spéciale sur le sujet. Il n'était pas seul avec sa famille ce jour-là, et il se trouve que ma petite amie du campi était allemande. L'ambiance a certainement été très particulière à la fin de ce match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501